Musique Bonjour, bonjour, nous sommes le mardi 18 juillet, bienvenue à vous ! J'espère que tout va bien, Parlant Culture s'installe jusqu'à 10h. Musique Par ici le menu, une nouvelle librairie consacrée essentiellement à la littérature jeunesse vient d'ouvrir, enfin depuis le mois de mai, à Dararia. Deux sœurs sont à l'origine de cette belle initiative, Hedia et Shahrazet Bouhedi. Elles sont nos invitées ce matin. Musique Et dans l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons également du deuxième salon du livre de Taqriyet qui s'ouvre demain en Kabylie et on en parlera au téléphone avec son organisateur Aïssa Eynas. A tout de suite ! 9h19 sur Algechand 3, une très très bonne nouvelle, une nouvelle librairie consacrée essentiellement à des ouvrages pour enfants a ouvert récemment à Dararia et ce sont deux sœurs qui sont à l'origine de ce projet. Elles sont avec nous ce matin Bouhedi, Hedia et sa petite sœur Shahrazet. Bonjour à vous ! Bonjour madame de Mech ! Bonjour, bonjour ! Alors je dois vous dire tout de suite que Hedia, la sœur aînée, est morte de traque. Je n'ai jamais vu une traqueuse comme elle ! Mais tout va bien, se passez, allons, allons ! Alors, c'est rare de voir une librairie ouvrir chez nous. Il y en a plein qui ferment. Comment est venue cette idée d'ouvrir cette librairie qui porte d'ailleurs un joli nom tout conclu ? J'ai trouvé ça super super sympa ! Qui veut prendre la parole en début ? La sœur aînée ? Hedia ? Alors nous avons eu... C'est le traque ! Elle est bloquée de chez bloquée ! Alors, alors... Donc l'idée c'était par amour du livre d'abord. Oui ! Et ça a commencé par un club de lecture en fait pour les enfants. Vous organisiez des clubs de lecture dans une autre librairie. Oui, la librairie... Voilà, la librairie L'arbre à dire. Voilà, le Cédé Hia. Le Cédé Hia. Donc, on avait contacté le fondateur qui est un parent. Oui, Sofiane Hedjic, qu'on salue. Que je remercie et je salue au passage. Et donc, voilà, il a accepté tout de suite la demande, gracieusement. Oui. Et il nous a mis en contact avec un professeur de français, qui est Madame Yunsi, que je salue aussi. Et donc, voilà, c'est là où ça a commencé comme ça. Ça a commencé par ces rencontres littéraires avec les enfants. Ils avaient quel âge, les enfants ? Alors, les enfants, c'était entre 8 et 10 ans. Entre 8 et 10 ans ? Et vous-même, vous êtes une maman. Oui, je suis maman de deux enfants, effectivement. Et vous les emmeniez dans ce club de lecture ? Oui, ma grande, oui. Oui, elle fait partie du club de lecture. Oui, oui. Voilà, qui est animé par Madame Yunsi chaque mois. Oui. Alors, vous, vous avez changé de cap carrément parce que vous êtes ingénieure électronique de formation. Vous avez travaillé dans un autre domaine pendant de longues années dans une banque. Oui. Et puis, le déclic est venu comme ça. Comme ça, oui. Racontez-nous, donc. Alors, voilà, c'était comme ça. En faisant le tour des librairies. Oui. Et moi et ma soeur, en cherchant des ouvrages pour enfants, comme j'étais chargée d'acheter les livres pour le club de lecture, de faire une petite sélection, on va dire. Et voilà, c'était en faisant le tour des librairies que l'idée est venue. Mais chez nous, il faut le dire, je parle d'Alger, c'est ce que je connais le mieux, nous n'avons pas de librairies spécialisées. Exactement. On n'a pas trouvé de librairie, quelques rayons pour enfants. Il y a toujours un rayon pour les enfants. Et vous avez constaté quelque chose aussi. Que c'était un peu le fouillis, qu'on n'était pas bien orienté. Exactement. Et vous alors, Chahrazette ? Oui, en fait, c'était notre petit constat. On a vu qu'on ne trouvait pas notre bonheur au niveau des rayons enfants. C'est un peu mélangé. On a un peu des livres d'activité, des dictionnaires, quelques petites histoires et romans. On ne donnait pas vraiment l'importance aux livres d'enfants. Et c'est vraiment par là où ça a commencé. On s'est dit, oui, pourquoi pas ouvrir une librairie pour enfants. Et vraiment proposer un large choix de livres spécialisés. Oui. Et comment vous faites pour sélectionner les ouvrages que vous proposez aux lecteurs, aux visiteurs, aux acheteurs, aux clients ? On fait beaucoup de recherches. On cherche sur Internet. On cherche chez les revendeurs de livres. On essaye de trouver quelque chose d'intéressant, de riche. Quelque chose qui n'est pas proposé là actuellement sur le marché. Parce que c'est quand même important de toujours contrôler, analyser en fait ce qu'on propose aux enfants. Et moi, personnellement, j'aime bien regarder vraiment ce qu'on propose, essayer de lire. Ça m'arrive même de lire des livres pour enfants pour pouvoir par la suite faire conseiller des livres, des ouvrages aux parents ou même aux enfants. Donc, on cherche beaucoup. Vous vous rapprochez aussi des maisons d'édition algériennes pour acquérir des ouvrages. Est-ce qu'on a vraiment le choix concernant la littérature, les livres jeunesse ? Malheureusement, non. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas beaucoup d'écrivains ou d'auteurs. Enfants. Oui. On peut vraiment les compter parce qu'il y a beaucoup d'auteurs pour adultes. Mais l'idée, c'est ce que je dis à chaque fois, si on veut redonner vraiment la place du livre, redonner vie au livre, à la lecture, il faut déjà commencer par la nouvelle génération. Et malheureusement, c'est peut-être parce qu'on pense, on croit qu'un livre pour enfants ne se vend pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour antenne. Oui. Les parents ont tendance à offrir des tablettes, des jouets, mais ils n'ont jamais eu l'idée d'emmener leur enfant dans une librairie. Et voilà. Mais l'enfant, finalement, s'intéresse aux livres. On l'a vu. On l'a vu pas mal. Vous l'avez vu parce que vous avez initié une expérience. Vous proposez des livres dans des écoles privées. Tout à fait. On organisait des expositions-vente au niveau des écoles. Et on était agréablement surpris par la réaction des enfants parce que nous, on pensait vraiment dès le départ qu'un enfant ne s'intéressait pas aux livres parce qu'on le voit autour de nous et on était vraiment surpris de voir les enfants dire waouh devant des livres, regarder, essayer de lire quelques passages et tout ça. Et on s'est dit peut-être parce qu'on va vers l'enfant et que c'est peut-être la faute aux parents. Ils n'ont pas souvent l'idée, la bonne idée de ramener leur enfant dans une librairie et lui laisser le choix des livres. C'est quand même aussi très important. Donc, vous déplacez en quelque sorte la librairie dans des écoles et la réaction des enfants, elle est là, elle est spontanée. Tout à fait. Le livre les attire. Et c'est très important parce que ça commence quand on est petit. Le goût de la lecture se prend quand on est à l'enfant. À l'enfance. N'est-ce pas ? C'est quand même des fois parce que le contact avec le livre commence très tôt. C'est important de donner à son bébé des livres en tissu, des livres sonores, des images de bain, des images. Et c'est à partir de là. En fait, ce n'est pas la faute à l'enfant. L'enfant ne lit pas, c'est ce que je dis à chaque fois, si l'enfant ne s'intéresse pas aux livres, c'est un peu la faute aux parents. C'est que dans son quotidien, il n'y a pas le livre, il ne voit pas un adulte lire, il ne voit pas des livres autour de lui. Donc, c'est naturel. Après, s'il ne s'intéresse pas, voilà. Donc, si on arrive à instaurer une routine des lectures, lectures du soir par exemple, des livres vraiment sans jeune âge, c'est... Il va prendre l'habitude. L'enfant. Vous êtes d'accord, Hadia, avec ça ? Tout à fait. Oui. Alors, vous avez des auteurs algériens qui écrivent pour les enfants. Mais il y a aussi des livres issus de l'importation ? Tout à fait. Vous avez proposé ? Oui, oui. Tout à fait, il y a beaucoup de livres importés. Oui. Et des livres algériens. Oui. Est-ce qu'on trouve du parascolaire dans votre nouvelle librairie ? Oui, du parascolaire, anglais, français, arabe aussi. Alors, en dehors du fait que vous proposiez des stands itinérants dans des écoles, souvent plus des écoles privées, des établissements privés, vous invitez des auteurs et des autrices, une fois par mois, à rencontrer les élèves au sein des établissements. Donc, en fait, à la fin de chaque exposition, il invite un auteur au niveau de l'école pour une vente dédicacée. Oui. Voilà, donc on a travaillé avec pas mal d'auteurs algériens qui écrivent en anglais, en français, en arabe aussi. Avec l'auteur du livre pour enfants, Suna et Luna, madame Nesrine Abdelah, aussi avec la directrice d'édition Maktab al-Khadra, que je salue, qui s'est déplacée avec un grand plaisir pour lire aux enfants les histoires qu'elle a écrits en anglais. Et pour faire, oui, pour son papa aussi, qui a écrit un livre jeunesse, elle a assuré, voilà, pour son papa aussi, qu'il ne pouvait pas se déplacer. Et donc, aussi avec madame Boumerard, Delilah, on a fait un événement avec madame Boumerard à l'école Zénith. Voilà. Et voilà. En fait, même à ce niveau-là, on voit que l'enfant est vraiment émerveillé de voir l'auteur devant lui. En chair et en oeuf. Oui, c'est vrai que ça n'arrive pas souvent. Peut-être qu'il le voit à la télé, mais de voir l'auteur avec une vente dédicacée et de pouvoir discuter avec la personne, ça donne même envie à certains élèves d'écrire, même, parce qu'on a vu des élèves qui disaient « Si je ramène mes écrits, j'ai une petite histoire, est-ce qu'on peut l'éditer ? » Ça suscite des vocations, parce qu'on a des écrivains en herbe, là. Tout à fait. Et ça, ça fait énormément plaisir. Oui. Alors, si vous voulez, on va marquer une pause musicale, j'allais dire une pause de lecture. Et on continue à parler de livres et de ce monde magique, les enfants et la lecture. Nous parlons librairie, nous parlons lecture, jeunesse, avec nos deux invités, Bouhedi, Hedja et Charazet, qui ont ouvert une librairie récemment. Elle s'appelle « Tout compte lu », « Tout compte lu », pardon, c'est à Dararia. Et justement, j'adore ce nom, le nom de l'enseigne « Tout compte lu ». Ce n'est pas « Tout compte fait », c'est « Tout compte lu ». C'est un jeu de mots. Comment cette idée, oui, un jeu de mots, comment cette idée est venue ? Allez, c'est la petite sœur qui va répondre, parce que la grande a l'altrac encore. On s'attendait à cette question, vous n'êtes d'ailleurs pas la première qui la pose. C'est vrai que le nom est assez mignon et d'une manière très atypique, il sort du logo. Parce qu'en fait, j'ai commencé d'abord par imaginer le logo, par le dessiner, et je voulais vraiment qu'il soit comme ça, tel qu'il est aujourd'hui. Et il est comment alors ? Alors, vous avez un petit visage pour nos auditeurs, vous pouvez toujours chercher notre page Instagram ou Facebook, donc « Tout compte lu » pour voir, un peu imaginer. « T-O-U-S » et « Compte comme les comptes ». Oui, donc pour l'imaginer, en fait, c'est le mot « lu », donc le tour du visage, c'est le « U », le « L », c'est le « nez » en rouge. Donc le rouge, c'était un peu symbole de motivation pour ceux qui veulent commencer la lecture. En fait, il est gorgé un peu, c'est symbolique et je voulais vraiment le garder par rapport à ça. Même sur la tête du personnage, c'était un livre ouvert qui est aussi symbole d'ouverture d'esprit et d'action, c'est-à-dire que le livre est en train d'être lu, ce n'est pas un livre fermé. Et le point de l'œil, c'était le point de départ. Donc je voulais que ce soit un point de départ pour les enfants à notre niveau, à la librairie, que ce soit pour les clubs de lecture, pour un simple achat ou même pour passer un peu de temps avec nous. Voilà, donc en fait, j'ai gardé ce logo dans un petit coin de ma tête et je n'arrivais pas à trouver un nom qui correspondait au logo et en même temps un esprit enfant. Et j'étais sur le point, j'avoue que j'étais sur le point d'abandonner l'idée. J'ai commencé à dessiner deux, trois logos. Ensuite, un beau jour, j'étais en face de mon ordinateur. Je me rappelle même, j'ai fait un message à ma sœur en disant, « Bon, tout compte fait, je garde le premier, on verra après pour le nom. » Et après, j'ai dit, « Tout compte lu, ça le fait. » C'est le nom que je cherchais parce que déjà, il contient le mot « lu » qui est sur le logo et puis le mot « compte » qui généralement est destiné pour les enfants, les comptes. Donc c'était parfait. Ça correspondait, j'étais très contente de trouver pour la petite histoire. C'est une très belle idée, ça accroche, c'est drôle, c'est ludique. Et en plus, vous savez dessiner puisque le logo, c'est vous-même qui l'avez conçu. C'est bien ça ? Infographe, amatrice, on va dire. C'est pas mal, elle se débrouille pas mal. Nous discutions tout à l'heure pendant la chanson et vous me disiez que vous avez remarqué que les parents de la nouvelle génération, on va dire les quadras, à peu près, encouragent leurs enfants à lire quand même. Oui, ça c'est ce qu'on a remarqué lors notamment des ventes expositions. On voit que les parents s'intéressent beaucoup et orientent énormément leurs enfants vers le livre, vers la lecture. Je pense qu'à un moment, on a quand même fait le tour des technologies, des réseaux sociaux. Là, on commence à redonner une place pour le livre dans notre quotidien. Et les parents, même nous d'ailleurs, ça a commencé comme ça, c'est qu'on a envie que l'enfant ait un contact avec le livre. Quel que soit, d'ailleurs, si je peux me permettre, si je peux donner un conseil aux parents, un livre, c'est pas forcément un roman, c'est pas forcément... On peut laisser l'enfant lire des mangas, des bandes dessinées, mais le fait de commencer déjà, c'est important, d'être en contact avec, toucher le livre, les pages, lire des phrases, ne serait-ce quelques petites phrases, c'est important pour l'initier à la lecture. Donc, on a remarqué que les parents commencent déjà à s'intéresser, à orienter les enfants vers, d'ailleurs, même les clubs de lecture. On voit que c'est vraiment les parents qui viennent vers nous. Au début, on faisait un club uniquement pour le français et on a eu beaucoup de demandes pour l'arabe et l'anglais. D'ailleurs, c'est ce qui se fait là actuellement, c'est en cours de réalisation. Et ils sont très contents de mettre leurs enfants dans un club de lecture. En fait, le club, on ne le fait pas d'une manière assez classique parce que ça existe quand même, on ne l'a pas inventé. Généralement, le club, on lit quelques passages, on discute du livre et tout ça, mais nous, ce qu'on fait, c'est autrement. C'est que l'enfant, il va se procurer carrément le livre, il va le garder chez lui pendant un mois, donc il a tout le temps de le lire tranquillement, sans pression. Et la séance d'après, il discute avec ses camarades, avec l'animatrice du club. Oui, il y a un échange, il y a un débat. Voilà, ce qui est important, le club aussi, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est important de signaler que le club, ce n'est pas uniquement pour lire, c'est aussi l'occasion de développer la communication de l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui sont réservés, surtout ceux qui ont commencé un peu avec les écrans et tout ça, donc ils ont du mal à parler, à communiquer. Et le fait d'être dans un groupe, même ne serait-ce de 4-5 personnes, avec une animatrice, de parler, de donner son avis, ça développe aussi l'ouverture d'esprit, d'accepter les opinions, l'opinion de l'autre, de discuter, donner son avis, ça c'est important. Ça développe vraiment la communication. C'est très important, exclumer son opinion et respecter celle de l'autre. Tout à fait. Les jeunes, on l'a remarqué, lisent de plus en plus en anglais. Oui, ça c'est vrai. Vous l'avez constaté, on vient dans votre librairie demander est-ce qu'il y a des romans, est-ce qu'il y a des livres en anglais. Hedia ? Qui est à la librairie le plus souvent ? C'est vous, j'ai la zette. Alors, parlez-nous de ce volet. C'est vrai que les jeunes s'intéressent beaucoup plus au livre, à la lecture en anglais. Je pense que ça a commencé un peu avec les séries télé, tout ça, donc dans leur version originale. Je pense que c'est ça qui a commencé. Et beaucoup de jeunes me disent non, je préfère le lire parce qu'à chaque fois, je propose l'alternative. Donc, si votre anglais est moyen, on l'a aussi, le livre, on l'a en français. Non, non, je ne lis pas très bien, ce n'est pas fluide, mais je préfère l'avoir dans sa version originale. Je préfère l'édition, c'est plus sympathique. Donc là, on réalise que c'est vrai, il s'intéresse beaucoup, énormément. Entre 10, 20 ans, ça lit beaucoup en anglais, ça communique, même ça parle anglais. Oui, les jeunes parlent de plus en plus en anglais. Ils cherchent donc des lectures en anglais. Voilà. Tout conclut, nouvelle librairie à Daralia. Vous avez une page Insta et vous avez une page Facebook. Peut-être qu'on peut la donner, comme ça, on peut vous suivre. C'est tout conclu, comme le nom de la librairie. Ça s'écrit T-O-U-S, donc tout, compte du, voilà, le mot, du verbe compter, compte, avec S, lu avec un S aussi, avec le S de l'accord. Tout conclu. Voilà. Et à partir de la rentrée prochaine, vous reprenez votre bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des enfants en leur proposant des stands de lecture dans les écoles, n'est-ce pas ? Quand le temps va se rafraîchir un peu plus. Nous sommes aussi en phase de création de plusieurs clubs de lecture. Oui. pour les enfants à différentes tranches d'âge. Oui. Et ça va se passer chez vous ? Oui, au niveau de la librairie. Au niveau de la librairie. Ça commence à peine. Ça existe depuis quelques petits mois. Eh bien, je vous encourage à continuer. Voilà. Très belle initiative, créer une librairie en 2023. Merci à vous toutes les deux. Merci. À vous les sœurs Bouhedi, Hedia et Shahrazet. Et à très vite. Bonne journée. Bye-bye. 9h40 sur Alge-Chain 3. Très, très bonne matinée à vous. Nous allons tout de suite retrouver Aïssa Aynas. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue. Vous êtes l'organisateur du salon du livre de Taqriyet. C'est à Sidi Riche. Un salon qui s'ouvre demain et qui aura lieu du 19 au 22 juillet. C'est la deuxième édition. N'est-ce pas, Aïssa ? Oui, oui, oui. C'est pas du mercredi à samedi, et challah. Voilà, demain, c'est l'inauguration. Oui, bien sûr. Ça va de soi. Demain matin, ça change à l'inauguration. Oui, et à l'après-midi, ça sera l'ouverture officielle. Oui. Alors, l'année dernière, il a été dédié à la pensée de Mohamed Harkoun. Et cette année, c'est Mouloud Ferraoune qui est à l'honneur. Exactement. Donc, l'idée, c'est de se recentrer sur les fondamentaux, comme on dit. Oui. C'est de repartir sur les pères fondateurs de la pensée et de la littérature algérienne. Donc, le choix de la première édition s'est imposé d'elle-même, de lui-même. Et puis, bien sûr, le choix de cette deuxième édition aussi s'est imposé de lui-même puisque nous avons un groupe de jeunes lecteurs qui a démarré directement avec l'œuvre, avec un livre en particulier de Mohamed Ferraoune. Donc, on veut approfondir un petit peu notre connaissance de ce père fondateur, comme je vous l'ai dit, de la littérature algérienne. Et c'est pour ça qu'on a dédié cette édition à sa mémoire et à sa pensée. Il y a son fils qui sera présent ? Bien sûr, son fils et la fondation aussi. Et la fondation, oui. Et la fondation Moulot Ferraoune. On est ainsi que l'association Moulot Ferraoune qui est associée à Thézé-Jibbeu dans son village d'origine. Oui, oui. Alors, un riche programme pendant ces quatre jours, des conférences, des rencontres-débats. Énormément, oui. Donnez-nous quelques grandes lignes, donnez-nous envie de braver la chaleur et le soleil pour venir jusqu'à vous, à ce conflit noir ? Non, non, non. Venir n'est plus un problème vu que la pénètre de Béjaïa a été ouverte cette semaine. Donc, non, non. Arriver jusqu'à nous, c'est très facile. quand on est resté avec nous avec cette chaleur, c'est normal. Vous savez, Mohamed Al-Koun avait une phrase, il avait dit un jour, ils l'ont fâché comme ça dans une conférence, il a été hors de lui, il s'est un petit peu emporté, il a dit que l'égoïsme de l'homme est plus fort que l'esprit. Le confort individuel de l'homme est plus fort que l'esprit. On bravera. Nous sommes là pour travailler l'esprit. On va travailler l'esprit. Ah oui, oui, oui. Quand on rencontre vraiment de grosses pointures, etc., de gros écrivains, je pense qu'on peut faire quand même feed et considérer Alors, donnez-nous un petit peu le programme qui... Alors, c'est un programme très, très riche, très bien. Vous voyez, on est pour du matin, jour jusqu'à, je peux vous dire, jusqu'à 2h. Alors, il y a des petites coupures. Qu'est-ce qui se passe ? Aïssa, Aïnas. Oui, là, là, on vous retrouve. À mon niveau, il n'y a pas de problème. Alors, tout va bien, allez-y. La matinée, donc, on commencera la matinée. Bon, il y aura des bonnes dédicaces et des toutes pages journaires. Donc, ça démarrera à partir de 9h du matin. Après, à partir de 10h à midi, chaque jour, il y aura des présentations de livres. Nous avons sélectionné. On ne peut pas quand même donner la parole à tout le monde, mais nous en avons sélectionné quelques écrivains qui présenteront leurs ouvrages 2 à 3 chaque matin pour ne pas aussi souler un petit peu le critique. Après, les après-midi, après le déjeuner, donc, à partir de 13h, ça sera des conférences 3 à 4 chaque après-midi. Les soirées seront, encha'Allah, artistiques. C'est des soirées, voilà, pour l'été, donc, une soirée poésie, une soirée cinéma et une soirée théâtre, incha'Allah. Vous-même, Aïssa Aïnaz, vous êtes pharmacien de formation, mais vous adorez la littérature et les lits. Et vous avez créé un atelier de lecture. Oui, un groupe, oui, nous avons un atelier de lecture créé par les parents. Nous, on est là pour encadrer, juste pour encadrer. J'ai des enfants, mais ils ne sont pas encore assez grands quand même pour l'intégrer. Donc, c'est des enfants, c'est des élèves du CEM. Oui, nous sommes maintenant à 25. On se rencontre chaque 2 à 3 jours comme ça. Justement, c'est pour ça que je vous ai dit que le salon a été dédié à un mot de forum par rapport au fils du pauvre qu'on a lu qu'en premier livre, etc. C'est le fils du pauvre que vous avez fait découvrir aux participants. Le choix s'est imposé de lui-même. Quel bel ouvrage. L'idée, c'est de se recentrer sur les fondamentaux. C'est de faire un petit peu solidifier les racines pour que les feuilles aient d'elles-mêmes. Vous voyez, voilà. Voilà. Le salon du livre de Taqriyat de Siderich s'ouvre demain, deuxième édition. Et pendant quatre jours, donc jusqu'au 22 juillet, il faut absolument y aller. Un dernier mot ? Oui, que les gens soient les bienvenus. Donc, notre village est un village très, très généreux. Sa générosité est en train de devenir légendaire. Donc, nous avons des écrivains qui viendront d'un peu partout du pays. Nous avons même des représentants du CRASC, Centre de recherche en anthropologie et sociale et culturelle d'Oron. Ils sont déjà là pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour nous étudier de plus près. Je sais, ils ne le disent pas, mais je sais que c'est... Pour l'ambiance, en basse-t-il. Pour nous voir un petit peu de plus. Voilà. Le CNRPH, voilà, il viendra aussi. Nous sommes en partenariat avec le Haut-Commissariat à la Mésurité, la Direction de la Culture de la Vélée de Béjaïa, etc. Donc, nous avons, je vous ai des plus de 150 écrivains prévus qui viendront des quatre coins du pays. Nous en avons des Tébessa, d'Oron, de Schleff, d'Alger, bien sûr, de Tiziouzou, de Béjaïa. De partout, de partout. Oui, puis nous sommes des maisons d'édition, une trentaine. Donc, nous appelons, bien sûr, nous sommes très prêts. Nous sommes juste à la sortie de la pénétrante de Béjaïa. Donc, nous sommes à peu près à une heure et demie à peu près d'Alger. On respecte les limites aux ambitaires. Évidemment. il faut que les gens seront nombreux. Ce sera un bel événement. Merci beaucoup, Aïssa et Inès. Merci. Et bonne chance. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup.